L'outarde canne-petière Dire que tu faisais partie du quotidien de nos grands-parents Dire qu'aujourd'hui, voir une outarde en France tient presque de l'exploit Que reste-t-il de la population de l'outarde d'antan, celle qui s'étendait jadis de la Champagne-Ardenne à l'Aquitaine Désormais, la région Poitou-Charente abrite l'une des dernières populations d'outardes migratrices Et l'outarde devient oiseau, emblème des Deux-Sèvres Que s'est-il passé ? Il était une fois la France et ses plaines, avec ses paysages agricoles diversifiés en mosaïque, Son système d'exploitation en polyculture-élevage, ses cultures annuelles variées, ses jachères, ses lisières, ses prairies, ses pâtures, ses luzernières et ses chemins herbeux Ah, qu'elle était riche en biodiversité, cette France agricole ! Comme les insectes et les petits mammifères y prospéraient ! Et ô combien les oiseaux se plaisaient à se nourrir de ces petits animaux ! Les oiseaux nichaient au sol, dans le confort des zones herbeuses Une prairie, un champ de lusernes, une jachère faisaient la réussite de génération d'oiseaux Dans ce temps-là... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Mais c'était le temps d'avant. Avant que les mœurs agricoles ne changent. Avant que l'on abandonne progressivement la pratique de l'élevage. Avant que ne disparaissent les prairies et les milieux herbeux, tant convoités par les animaux de la plaine d'antan. Avant que l'on élimine jachères et luzernes, éliminant de surcroît insectes énichés. Avant même que le rêve de l'homme ne ressemble à une production toujours plus massive de céréales. Et avant l'essor de la technologie qui fabrique des engins agricoles toujours plus rapides, toujours plus efficaces, toujours plus meurtriers. Avant les différents partenaires qui se succèdent. Alors, moi j'ai le souvenir d'avoir vu les outardes pour la première fois sur le marché des Halles, dans les Halles à Paris, avant que ce soit déplacé à Rungis. A l'époque c'était un gibier et personne n'imaginait qu'ils pourraient faire défaut. Aujourd'hui, l'évidence s'impose. L'outarde canne-petière a disparu de 95% dans une région extrêmement sensible comme celle-ci, la région Poitou-Charentes. Oui, oui, c'est bien de toi dont on parle. Où étais-tu ? On ne te voit plus. Et que t'arrive-t-il ? La monoculture ne te plaît pas ? Toi, oiseau de steppe, tu as déjà su t'acclimater aux activités humaines et tu as fait des prairies, des jachères et des demi-herbes, ton gîte et ton couvert. Aujourd'hui, tu meurs de faim. Les parcelles s'agrandissent. On utilise des insecticides, des abicides, des pesticides. On extermine les populations d'insectes en labourant toujours plus profondément. Comment nourrir tes poussins quand les populations d'insectes s'amoindrissent ? Et ta faim n'est pas ton seul fardeau. La complexité de tes amours te rend aussi très vulnérable à l'évolution des pratiques agricoles. Mâles et femelles, vous avez des exigences écologiques presque opposées. Alors, il vous faut savoir vivre dans des milieux différents tout en restant à proximité les uns des autres. Il faut bien que se produise la rencontre. Végétation haute pour la femelle. Te reproduire. Choisir le mâle le plus robuste. Assurer ta descendance. Protéger tes poussins. Rester caché. Végétation rase pour le mâle. Être repéré par les femelles. Parader. Chanter. Être le plus fort. Te mesurer aux autres qui ne sont jamais bien loin de toi. C'est ton ultime raison d'être. Et jamais une immense parcelle de maïs, de colza ou du tournesol, ne permettra une telle alchimie. Rénovation de cette espèce que nous souhaitons lancer. Évidemment, on ne pouvait pas rester indifférents, d'autant que non seulement, on assistait avec la dégradation de l'outarde à la disparition potentielle d'une espèce, mais également au fait que tout un cortège d'animaux était infecté de la même manière. Alors un réseau spontané, de sensibilité parfois très différente, s'est véritablement organisé autour de la Ligue pour la protection des oiseaux afin de mettre en œuvre un programme Life européen 2005-2008, tout simplement en permettant de réaliser un élevage qui permettrait lui-même de recoloniser les plaines avec évidemment, je ne l'ai pas dit encore, le concours des agriculteurs. L'opération a été lancée en juin 2005, en juin dernier, avec une quarantaine d'œufs qui ont été prélevés sur des nids découverts lors des activités agricoles, mais également avec nos homologues espagnols qui sont impliqués dans cette démarche. Pour ceux qui ne le savent pas, les hôtes d'armes... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tu m'oblisses du monde. Regarde tous ces gens qui sont là pour parler de toi, de ton sort, de tes terres. Tu vois, l'homme se bat pour te laisser vivre. Tu vois, c'est ce même homme qui te fait mourir. Dans le programme LIFE, on a plusieurs volets. Donc on a un volet élevage de poussins en captivité, on a un volet reproduction en captivité et le troisième volet, c'est mesures agro-environnementales. Donc on doit aider à la mise en place des mesures agro-environnementales qui sont payées par l'Europe et la France. Elle, tu la connais, c'est Carole. C'est elle qui s'occupe de toi, l'élevage. C'est elle qui te fait naître. C'est elle qui te nourrit. C'est elle qui te surveille. Parce qu'une ousarde en captivité, c'est fragile. Et un peu gauche. C'est elle aussi qui va chercher les oeufs dans les champs. Elle n'est pas seule, bien sûr. Entre l'équipe de terrain et l'élevage, 14 personnes se mobilisent. Rien que pour toi. Les oeufs sont récupérés après les fauches, en règle générale. Et sinon, on a une autorisation de prélèvement sur la moitié des pontes. Donc ça veut dire qu'on protège le nid dans la parcelle. C'était le deal. Plutôt que d'attendre bêtement que tout soit détruit, c'est dit, moi, je sais chercher les nids, on fait une équipe. On protège le nid dans la parcelle. La femelle élève deux poussins et on élève les deux qu'elle n'élèvera pas de toute façon. Et donc ça, normalement, si on trouve les nids avant, on prend deux oeufs. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 On part en Espagne. On retrouve les sites où tu passes l'hiver. On y retrouve tes sœurs, celles qui ont choisi de ne pas migrer, de ne pas venir se reproduire en France. Là-bas, il te reste de la place pour vivre. Là-bas, les hommes n'ont pas encore la folie des grandeurs. Mais jusqu'à quand ? Les paysages sont encore riches et les zones de steppe bien présentes. Tes sœurs le savent bien et le chant des mâles résonne dans les plaines espagnoles. Tellement plus qu'en France. Et on cherche les nids, les poussins que l'on ramènera en France pour l'élevage, pour la variabilité génétique. Cette année, on a ramené cinq œufs, sauvés des fauches. Et comme rien n'est facile avec toi, tu as décidé de naître dans la voiture, sur le chemin du retour. Alors, il a fallu trouver ta nourriture dans les endroits les plus incongrus. à l'éveillé, pêcheu. Allez, pêcheu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada